Donc dans deux semaines on vote, la première question est toute simple, est-ce que l'affaire Abad est en train de plomber votre campagne ? Écoutez, moi je n'en entends pas du tout parler sur le terrain et d'ailleurs je pense qu'on a tort de parler d'affaires puisque la justice c'est des enquêtes, c'est des poursuites ou c'est des condamnations et en l'occurrence il n'y a en ce qui concerne M. Abad ni enquête, ni poursuite, ni condamnation. Alors on va rappeler que le parquet de Paris a fait savoir hier qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire en l'état sur les accusations de violences sexuelles visant le nouveau ministre Damien Abad, faute, je cite, d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Mais ça c'est l'aspect judiciaire et vous voyez bien la question politique et symbolique. Vous avez entendu toutes les manifestations ces derniers jours, tous ces appels à la démission. Est-ce qu'il fallait nommer Damien Abad, ministre ? Je crois que quand on fait de la politique, on a le devoir de respecter et de s'inscrire dans ce qu'est l'état de droit. Et donc encore une fois, aujourd'hui certes il y a eu deux plaintes déposées il y a quelques années de ça, elles ont abouti à un non-lieu, ce qui signifie que la justice a estimé qu'il n'y avait pas matière à d'éventuelles poursuites pénales. À partir de là, on s'inscrit pleinement dans ce qu'est le cadre du droit. Et je crois qu'on aurait tort de transformer ce que vous appelez une affaire. On a un tribunal, pardonnez-moi, médiatique, parce qu'on mettrait là le doigt dans un engrenage qui à mon avis pourrait être, tant sur le plan politique que sur le plan sociétal, extrêmement dangereux. Enfin on rappelle quand même que la lutte contre les violences faites aux femmes est affichée en grande cause du quinquennat. C'est l'argument que reprennent notamment les associations féministes pour dire qu'on ne peut pas avoir ce message et en même temps nommer Damien Abad au gouvernement, c'est contradictoire à leurs yeux. Et ce qui n'est pas contradictoire, c'est d'avoir formé 100 000 forces de l'ordre pour mieux recueillir la parole des femmes. Ce qui n'est pas contradictoire, c'est de permettre désormais ce qu'on appelle les plaintes hors des murs, c'est-à-dire hors des murs du commissariat pour aller vers les femmes qui parlent, qui ont vécu des agressions sexuelles par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. On a des actions, des mesures extrêmement concrètes qui ont été prises par le gouvernement depuis 2017 et qui continueront à être prises. Et en même temps, je crois que la lutte contre les violences faites aux femmes, elle doit s'inscrire dans l'état des droits précisément parce qu'elle en a besoin pour avancer. Ce n'est pas un peu paradoxal de vous retrouver comme ça à défendre Damien Abad alors que c'était un de vos principaux opposants il y a encore une dizaine de jours chez LR. Aujourd'hui, on a entendu la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, être un peu gênée aux entournures au moment de défendre son collègue au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne dans la majorité dans cette campagne législative avec l'affaire Abad ? Encore une fois, je réfute le terme d'affaires et il y a deux questions dans votre question. La première, effectivement, concerne les faits qui l'ont été reprochés dans la presse. Et là, encore une fois, rappelons que la justice ne donne pas suite en menant par exemple une enquête. Et ensuite, il y a le fait qu'ils viennent initialement des Républicains. Mais c'est deux choses parfaitement différentes. Dans l'ADN de ce qu'est le macronisme, dans ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis cinq ans, il y a cette volonté de réunir les femmes et les hommes qui se retrouvent autour d'un projet, autour de plus petits dénominateurs communs. Moi, je me réjouis que ce soit le cas aujourd'hui de Damien Abad, comme ça a été le cas pendant la campagne d'Éric Wehr, de Jean-Pierre Raffarin, de François Rebsamen qui, pour le coup, venait de la gauche. L'ADN du macronisme est respecté pour vous ? On continue, on continue à rassembler. On continue, on continue à rassembler.